Est-ce qu'on peut rester un joueur majeur d'une équipe quand on annonce qu'on part dans trois mois ? C'est un peu normal, voilà. Mais vous, vous êtes entraîneur. Moi, je vous pose la question naïvement. C'est quoi l'objectif ? C'est d'avoir la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs possibles pour gagner. Non, mais ça veut dire que Klopp a dit qu'il partait de Liverpool. Donc, ce n'est plus l'entraîneur majeur. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut plus le prendre en compte. Non, mais c'est un peu littéraire. Non, c'est un peu littéraire. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il part dans trois semaines. Mais non, c'est effectivement pas le droit. Non, je comprends votre argument. On est passé, on a laissé beaucoup délivrémenté et après, on veut le punir. Charles, attendez. Si il est en processus de négociation, ok, c'est tendu et la pièce, on ne sait pas de quel côté, elle va retomber. Est-ce que vous pensez, alors que les propriétaires, ils sont en train de ramer pour le faire signer, qu'il va le sortir en cours de match comme ça ? Non. Donc, c'est politique. Donc, il fait comme les autres, il fait de la politique malgré ce qu'il dit. Parce que Bappé, il a été très bon là lors du dernier match. Non, mais c'est le meilleur buteur du championnat. Si ça avait été sportif, c'est aussi sportif. Mais en fait, le coach, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'était sportif. Oui, oui, non, c'est un peu ça. C'est ça le point. Donc, je pense que le mix des deux fait qu'il n'y a pas tendance. On se sort en cours de match. T'es dans la même situation. Non, mais surtout, l'équipe fère. On se sort en cours de match. Et l'équipe fère, honnêtement. Non, surtout quand l'équipe est en train de faire. Il y a presque une chance, tu peux le dire. Non, après, c'est différent. Si l'équipe, comme tu l'as dit, c'est politique. Parce qu'aujourd'hui, t'as le meilleur buteur du championnat. T'as le seul qui peut décider du sort d'un match sur le terrain. Aujourd'hui, au PSG, même s'il y a des grands joueurs comme Mbappé, Colomani et Ramos. Pour moi, ceux qui décident, c'est Mbappé. Et tu es en train de perdre 1-0 à domicile chez toi. Tu sors ton meilleur joueur à l'heure de jeu. Je pense qu'auparavant, il ne l'aurait pas fait. Et à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée. Voilà ce qu'on pouvait dire, ce bouche-à-bouche. Désolé, désolé, Xavier. Xavier, toujours des côtés. Vous avez perdu ce bouche-à-bouche. Quelle drôle d'histoire. Quelle drôle d'histoire entre Kylian Mbappé et Lucie Enrique. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du clash entre Kylian Mbappé et Lucie Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es monsieur de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'abonner, d'arriver la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que ce PSG-là, est-ce que le PSG est en train de gérer très mal le Kylian Mbappé, les gars ? Parce que ce qu'on voit là, c'est en train vraiment de partir dans tous les sens. C'est en train de très mal, c'est fini. Très, très mal. Très mal, c'est fini, les amis. Kylian Mbappé, il est sorti une fois de plus face à Monaco. À la mi-temps, Lucie Enrique, il n'a même plus besoin d'attendre la soixante minute pour le faire sortir. À la mi-temps, il est directement sorti. Il est directement sorti. Est-ce que Lucie Enrique a le droit de faire sortir Kylian Mbappé ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Si Kylian n'est pas bon, on doit le faire sortir. Surtout que Kylian a annoncé qu'il ne sera plus un joueur du PSG, qu'il va jouer pour le Rien de Madrid, qu'il va quitter le PSG. Donc, Lucie Enrique, ce projet dans le futur, ce projet déjà, ce n'est pas bon, il lance notre jeu. Pour le coup, il a lancé Koulou Mouni. Il a lancé Koulou Mouni. Donc, moi, je trouve que Lucie Enrique, il est parfaitement dans son droit. Il est parfaitement dans son droit. Et beaucoup de personnes vont me dire que non, pourquoi auparavant, il ne l'a pas fait ? C'est juste qu'auparavant, il n'avait pas la confirmation que Kylian Mbappé devait encore être au club. Maintenant que c'est confirmé, ou presque, que Kylian va quitter le PSG, Lucie Enrique qui bâtit une équipe qui sera forte sans Kylian Mbappé puisqu'il n'est plus dans le projet. Lucie Enrique qui commence déjà à reconstruire son Kylian. Lucie Enrique qui commence déjà à reconstruire son Kylian Mbappé et les amis. Donc, moi, je pense que Lucie Enrique est parfaitement dans son droit. C'est juste que Kylian Mbappé et les amis. Moi, je pense que c'est un enfant, c'est un enfant, entre guillemets, chéri, qui a presque tout eu. et c'est ça le danger. Lorsque vous donnez tout à un enfant, c'est très dangereux. Beaucoup de parents font en sorte que non, je l'aime. Vous détruisez l'enfant. Lorsque tu donnes tout à un enfant, tu es en train de le détruire. Tu le détruis. C'est ça qui est en train de passer avec Kylian Mbappé. Le PSG lui a tout donné. Les gens pensent que lorsque tu donnes tout ce que tu veux à une personne, tout ce que la personne a besoin, tu donnes, c'est une preuve d'amour. Non, non, ce n'est pas une preuve d'amour forcément. Tu es en train de détruire la personne. Tu es détruire la personne. Et c'est le cas actuellement même de Kylian Mbappé envers sa direction. C'est la direction qui a gâté Kylian Mbappé. C'est la direction qui a créé le Kylian Mbappé comme voit actuellement. C'est la direction du PSG qui a créé le Kylian Mbappé comme voit actuellement. C'est la direction. Kylian devait partir depuis 2022. Depuis, il devait partir. Il devait partir depuis 2022. Le PSG a tout fait pour le prolonger et voir les conséquences. Lorsqu'un joueur veut partir, écoutez bien ça. Lorsqu'un joueur veut partir, laissez le joueur partir les amis. Il ne faut jamais retenir une personne qui veut partir. Jamais de la vie. Peu importe. Même si vous avez une entreprise et que vous avez un employé qui vous fait le chantage, débarrassez-vous de cet employé-là. Lorsqu'un joueur veut un employé qui vous fait le chantage, il faut absolument vous débarrasser de cet employé. Sinon, il va vous causer les mots de tête, les mots de tête, le chantage tous les jours. Jamais de la vie, ce que Kylian fait l'OPG, il ne fera jamais un truc pareil au Rien de Madrid. Jamais de la vie. Au Rien de Madrid, lorsque l'on voyait que tu commences déjà à être en union, on te vend. On te vend. Jamais de la vie, Kylian ne peut faire ce qu'il fait là en marché de ce site. Jamais de la vie. Lorsque tu commences à bouder, on te met sur le marché. On te met sur le marché. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est Kylian qui a plus besoin du Rien de Madrid. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Le Rien de Madrid, on voit bien, ils ont remporté la LDC sans Kylian Mbappé. Ils ont remporté la LDC sans Cristiano Ronaldo. le jeu de tous les temps du Rien de Madrid. Le Rien de Madrid a remporté la LDC sans vie. C'est comme ça les grands clubs. Lorsque tu vois qu'on a envie de te faire le chantage, débarrasse-toi de la personne qui va te faire chanter. Le PSG a tout donné à Kylian Mbappé et c'est les conséquences. C'est les conséquences. En même temps aussi, je ne peux pas aussi en vouloir à Kylian. Kylian n'a pas volé. Il n'a pas volé. C'est le PSG qui lui a donné. Il n'a pas volé. Donc, moi, j'accusais plus la direction. J'accusais plus la direction au même titre que lorsqu'un père donne tout à son enfant et que demain, cet enfant devient un enfant gâté. J'accuses le parent. J'accuses le parent. Donc, partage-moi ton soutien à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche et à la notification pour ne pas y remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se fait déjà très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.